La transition prend en compte les préoccupations du monde du travail dans l'insurrection survenue le 30 et 31 octobre 2014, à laquelle il a apporté une contribution notable. C'est pourquoi, dans une déclaration publiée dès le 3 novembre 2015, il a, tout en dénonçant la récupération dont l'insurrection a été l'objet, saluer celle-ci et présenter ses exigences qui portaient, entre autres, sur la levée de la suspension de la Constitution, la mise en place d'une transition civile, l'arrestation et le jugement de blesse compaorée de ses fidèles, la mise à l'écart de tous ceux qui, au sein du système compaoré, se sont illustrés dans des crimes économiques et de sang contre notre peuple. Deuxièmement, sous le fallacieux prétexte que le mouvement syndical n'a pas pris part à l'insurrection, celui-ci a été tenu à l'écart, d'abord de l'élaboration et de l'adoption de la charte, de même que la commission de la réconciliation nationale et des réformes, malgré notre demande express, d'y prendre part. Les luttes légitimes que les syndicats ont menées ou soutenues ont été perçues comme des manœuvres de déstabilisation de la transition et cela nous a valu des menaces proférées par les plus hautes autorités. Troisièmement, le mouvement syndical a pris en compte la situation difficile du pays. Il a tout d'abord suspendu deux modes d'ordre de grève pour permettre à la transition de s'installer et le 1er mai 2015 en lieu et place d'un cahier de doléances. Les syndicats ont transmis au gouvernement une plateforme minimale en 16 points dont bon nombre sont relatifs à la mise en œuvre d'engagement antérieur, à des rélectus de textes, à la lutte contre l'impunité, à la vie chère et à l'éducation. C'est autour de cette plateforme que nous sommes aujourd'hui réunis. Et pour prendre en compte les difficultés notamment financières, nous avons constamment insisté sur la nécessité de poursuivre les anciens dignitaires du régime déchu et de recouvrir les gains du peuple pillé par ceux-ci. Quatrièmement, le mouvement syndical a eu de nombreuses rencontres avec les autorités gouvernementales au cours desquelles il a rappelé les fortes attentes des travailleurs en particulier et des populations en général en soulignant que le traitement de celle-ci ne doit pas être éclipsé par l'organisation des élections. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation gouvernementale, les premières réponses que le gouvernement nous a transmises le 10 août 2015 dernier comme nous l'avons indiqué dans nos appréciations, nous nous sommes franchement déchus. Surtout que certains constituent un recul grave comparativement à celle qui nous avait été saliée par le régime Compaoré en 2013. Nous réitérons l'espoir que nos observations réunissent le 18 août 2015 et aussi l'explication de ces observations aux secrétaires généraux des différents départements ministériels le vendredi 21 août 2015 ont été prises en compte pour nous fournir des réponses à la hauteur des attentes de nos organisations syndicales, des travailleuses et travailleurs et des populations de notre pays. En tout état de cause, l'unité d'action syndicale réaffine sa détermination pleine et entière dans la défense saine des intérêts de nos travailleurs et de notre peuple tout en dit. Merci pour votre attention.